Bonjour, je salue aujourd'hui les personnes qui sont déjà sitôt ce matin en ligne pour suivre la journée nationale des villes internet qui donnera lieu en fin de journée à une cérémonie de remise des labels par Jean-Vincent Placé, le secrétaire d'état à la réforme de l'état qui nous rejoindra en fin d'après-midi. D'ici là, je vous remercie monsieur le maire de nous accueillir dans ce lieu formidable, le Beffroi de Montrouge et donc je vous laisse le plaisir d'ouvrir cette journée devant nos internautes fidèles. Voilà, alors je les accueille à Montrouge, malheureusement ils ne voient que l'intérieur de cette salle, ils ne voient pas la petite ville de Montrouge qui est proche de Paris puisque nous sommes collés à la porte d'Orléans. Une partie du 14e d'ailleurs faisait partie de Montrouge jusqu'en 1860 et c'est une ville accueillante et qui s'est toujours tournée vers les nouvelles technologies puisque c'est à Montrouge qu'il y a eu lieu avant la guerre, la première transmission télévisuelle entre Montrouge et l'école d'électricité de Malakoff. Donc on a toujours été, je ne dirais pas en avance, mais dans son temps. Formidable. Et donc aujourd'hui vous nous faites l'honneur de nous accueillir pour cette grande journée nationale des villes internet. On attend plus de 600 personnes qui se sont inscrites de toute la France. On a des gens y compris qui arrivent de Guyane, de Guadeloupe, donc qui seront vraiment là pour cette remise des labels avec un temps d'exposition. Et je voulais savoir déjà en quoi Montrouge aujourd'hui trouve un intérêt et une reconnaissance dans ce label ville internet qui vous a également été attribué, qui le sera à nouveau ce soir. Eh bien écoutez, c'est une longue histoire. Nous nous avons commencé il y a plus de 12 ans à créer notre première boucle optique. Donc nous avons eu il y a 12 ans un réseau personnel de fibres optiques pour relier tous nos bâtiments et on a commencé comme ça. On s'est aperçu qu'évidemment, les nouvelles technologies nous apportaient énormément de services. Donc on a développé ces services à la fois pour rationaliser notre organisation, mais aussi pour être au plus proche des citoyens. Et ces nouvelles technologies allant tellement vite, il faut se tenir au courant de tout ce qui se fait. Et le forum que vous représentez à travers cette journée est très intéressant pour nous, puisqu'on est à l'affût de tout ce que font les uns et les autres. Et l'expérimentation qui est confrontée aujourd'hui est très riche pour chacun d'entre nous. Alors donc à Montrouge, vous déployez l'Internet citoyen. Vous me parliez notamment de cette tradition maintenant du tchat du maire. Oui, alors ça, maintenant c'est une vieille histoire. Je ne sais pas, ça fait plusieurs années que nous faisons ça. Tous les derniers lundis du mois, je réponds en direct aux questions des citoyens en vidéo. Et ça marche très très bien. On a à chaque fois une centaine de questions. Malheureusement, en une heure, je ne peux répondre qu'il y a une soixantaine de questions. Et ce tchat est vu par des milliers de nos concitoyens. C'est un très bon moyen de communication et d'information. C'est interactif. Alors ça pourrait être encore plus interactif, mais c'est déjà interactif. Et ça nous permet de maintenir ce lien avec le citoyen et de pouvoir constamment s'adapter à la demande. Alors aujourd'hui, vous recevez des centaines de vos collègues élus de toute la France. Est-ce que vous pensez qu'on y est aujourd'hui dans l'appropriation du numérique, dans les collectivités, d'après votre observation ? Alors je ne peux parler que pour moi, mais quand je vois l'intérêt que ça suscite, y compris ce que vous souligniez tout à l'heure, c'est-à-dire l'attractivité d'une journée comme celle-ci, ça prouve qu'on y est. Alors on y est pour plusieurs raisons. D'abord, nous les élus, on est au service des citoyens. Les citoyens ont un mode de vie auquel nous devons nous adapter et que nous devons servir. Donc aujourd'hui, la numérique est dans le quotidien de nos concitoyens. Aujourd'hui, ils veulent tout savoir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pouvoir faire toute leur démarche sans avoir besoin de remplir des questionnaires et de se déplacer dans nos bureaux. Il faut absolument qu'on soit prêts, qu'on soit tout à fait équipés pour pouvoir répondre à cet mode de vie aujourd'hui. Alors Emmanuel Evnaud, président de l'association Ville Internet, qui ouvre cette journée avec Jean-Louis Metton, est-ce qu'à cette question du mouvement de l'Internet citoyen en France, qu'est-ce qu'on peut en deux mots en dire maintenant ? Puisque toute la journée, on va aborder ces sujets, que ce soit la démocratie active, le numérique éducatif, la question de l'innovation sociale. Est-ce qu'on peut, sans tout dévoiler ce qui va se passer aujourd'hui, mais dire déjà que peut-être on est dans un état d'avancement de l'Internet public et citoyen en France ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, l'Internet, c'est un outil qui a déjà eu plusieurs générations, en fait. Nous en sommes peut-être maintenant à la troisième ou la quatrième, vraisemblablement. C'est-à-dire à un moment où les outils sont correctement maîtrisés, on n'est plus dans l'instant où les organisations sont fondamentalement bousculées, elles commencent à s'adapter, elles ont commencé à prendre, d'une certaine manière, la place qui leur était possible dans ce mouvement-là. Un philosophe sociologue hier sur France Culture parlait du brouhaha dans l'espace public, dans le sens plutôt positif de la remise en question des positions acquises historiquement et de la possibilité maintenant d'interaction dans un espace public ouvert, accueillant, etc. Et il me semble que là, du coup, les collectivités locales qui se retrouvent dans l'internet sont celles qui ont fait le pari de cette ouverture-là à une démarche citoyenne, à une participation citoyenne. Il y a tout un débat sur l'évolution de la démocratie. La démocratie à la française fonctionne sur le principe de la représentation, ce qui est dans son histoire, d'une certaine manière, dans sa constitution, etc. Or, on voit que la poussée, depuis maintenant pas très longtemps, en fait, quelques dizaines d'années, mais plus vraisemblablement depuis 15-20 ans, c'est du côté de la participation. Il y a une appétence des habitants, des citoyens à la participation, sous différentes formes. Et donc, ça interpelle fondamentalement les élus. Les collectivités locales n'y sont pas toutes prêtes. Et il me semble qu'à Ville Internet, celles qui se retrouvent primées au niveau 4 et 5 arrobas sont précisément celles qui font le pari d'une ouverture vers la démarche citoyenne, une invitation à la participation au quotidien pour les opérations d'urbanisme, pour les politiques culturelles, pour l'ensemble de ce qui concerne la vie de la cité, en fait. Très bien. Bien, écoutez, on va démarrer donc cette journée. Je vous remercie encore une fois de cet accueil, monsieur le maire, à Montrouge, dans cette ville si agréable, si pratique d'accès. Je le rappelle, métro mairie de Montrouge, pour ceux qui sont dans la région parisienne et qui veulent nous rejoindre toute cette journée. Merci, Emmanuel Evnaud, qu'on retrouvera notamment au moment de la remise des labels avec le ministre Jean-Vincent Placé. Et donc, la journée va se séquencer sur le web et ici à Montrouge avec une série de web TV. Je remercie l'association Débalab qui va animer toutes ces web TV ce matin. 14 plateaux dans un rythme télévisuel professionnel grâce à l'association Débalab. Et donc, je vais leur laisser la place dès maintenant pour le premier plateau. Et le programme se déroulera ensuite dans la matinée et dans l'après-midi avec un congrès des élus, le conseil des partenaires de Ville Internet et bien sûr, aux alentours de 17 heures, donc soyez au rendez-vous, la remise, la cérémonie de remise des labels Ville Internet qui concerne cette année plus de 250 villes. Merci. Merci à vous.